Bonjour à tous, je me présente très rapidement, je suis Mathias Moulinier, je suis responsable produit et responsable avant-vente pour la société Advise. Je vous souhaite déjà à tous une très bonne année et donc comme le présentait Julien, la présentation de la société Advise que je vais vous faire en suivant avec nos solutions et un cas ou plusieurs cas d'application qu'on a aujourd'hui en fait avec principalement un client américain. Donc Société Advise, c'est une société qui a été créée en 2011, on est basé à Toulouse, on est une trentaine d'employés avec un site aux Etats-Unis. Globalement, Advise a commencé à faire de la gestion de flotte et principalement pour les véhicules aéroporteurs, donc tous les petits véhicules que vous pouvez voir autour des avions. Ça a été, on va dire, notre business principal pendant les 7-8 dernières années et depuis le début de l'année, on a commencé à se diversifier et c'était une très bonne, je pense qu'on a fait ce petit changement à vouloir intégrer nos solutions sur d'autres marchés en début d'année et c'était une très bonne nouvelle pour nous vu la situation actuelle. Et donc on s'est déployé sur plusieurs choses et plusieurs autres business comme le porteur, comme l'industrie et comme l'agriculture où les personnes ont, des assets, qu'ils soient motorisés ou non motorisés et qui nécessitent une gestion de flotte. Donc aujourd'hui, vous voyez toutes nos références et notre footprint. On est une entreprise qui travaille à l'international, beaucoup en Europe et beaucoup aux Etats-Unis. Toutes les références que vous voyez dessous sont tous très liées au monde aéroporteur, à part deux ou trois où vous avez des compagnies qui font de l'allocation de véhicules, qui leur permettent après de pouvoir facturer en fonction des utilisations. Et le petit en bas à gauche ici qui s'appelle Internet of Things America, qui est un intégrateur de solutions IoT et qui sont spécialisés dans l'agriculture. Et donc, ils utilisent nos solutions pour suivre les véhicules motorisés et les véhicules non motorisés. Et toutes ces informations remontent sur notre plateforme pour pouvoir les traiter en temps réel. Donc, ici, vous voyez sur la présentation le cœur de métier d'Advise. Et en fait, le cœur de métier se sépare en plusieurs briques. On a décidé depuis le début, depuis la création de l'entreprise, de gérer toute la chaîne du module et de l'électronique, en fait, qui peut s'installer sur les véhicules, de l'intelligence et du logiciel qui est à l'intérieur de cette électronique pour avoir des consommations en énergie, pour pouvoir utiliser, comme vous le voyez en bas, tous les réseaux qui sont disponibles dans le monde entier et de pouvoir s'adapter aux différents pays, aux différentes connectivités qui sont disponibles. Toutes ces données remontent sur notre backend, donc sur notre partie gestion des données qui n'est pas visible. Et après, on a une application web et une application mobile qui permet d'afficher toutes les données collectées de vos véhicules. Donc, concrètement, on a deux types de modules. Celui qui est sur la gauche, qui va se connecter à vos tracteurs, à vos machines qui sont motorisées, qui ont une batterie, où on peut récupérer les temps d'utilisation, la position GPS, des données capteurs, de pouvoir gérer le contrôle d'accès, donc de pouvoir contrôler qui conduit ce véhicule, de pouvoir récupérer comment la machine est conduite et en fonction des accélérations, des freinages, de tous ces éléments-là, en fait, on est capable de donner un score, on va dire, aux personnes qui conduisent les véhicules et de peut-être les reformer par rapport à comment ils utilisent les machines. Le module a été designé pour être installé sur des machines qui sont industrielles. Ce que je disais au début, c'est que notre cœur de métier, c'était les véhicules aéroporteurs qui sont des grosses machines industrielles, comme on peut trouver dans le monde de l'agriculture. Et on a designé le boîtier pour qu'il puisse s'adapter à tous ces types de machines. Et à droite, vous voyez le module qu'on appelle chez nous l'OTM ou l'I-OTM, en fonction des variants qu'on peut avoir. Ce module a une batterie et s'installe facilement sur les véhicules non motorisés, comme les remords, principalement dans le domaine de l'agriculture, pour pouvoir traquer la position GPS, ce qui permet de savoir où sont vos assets, quand est-ce qu'ils sont utilisés, en simplement fixant avec des aimants ou quelques vices autoforantes très rapidement sur vos assets. Je vais juste rentrer un tout petit peu, mais très rapidement dans le détail, sur ces deux systèmes-là. Là, on voit le boîtier qui va s'installer sur tout type de machine. Comme je le disais, on va gérer le contrôle d'accès. Avec des badges, on est capable de savoir qui conduit. On est capable de savoir la vitesse, la position GPS, les niveaux d'essence. On a des capteurs de choc. On va obtenir les heures d'utilisation. Toutes ces données-là vont remonter soit à travers le réseau LoRa. Aujourd'hui, pour la France, on travaille avec Obgenius. Je prends l'exemple d'Airbus qui est juste à côté de chez nous à Toulouse, où tous les véhicules qui sont sur leur chaîne d'assemblage ont ce petit boîtier bleu connecté sur leur machine. On utilise le réseau LoRa Obgenius pour remonter toutes ces données, les collecter et les afficher sur notre plateforme ou sur des plateformes tierces. La partie non motorisée, dans ce cas-là, on a simplement un capteur d'accélération qui permet de savoir quand est-ce que le véhicule bouge, quand est-ce qu'il ne bouge pas, et de pouvoir monitorer la position GPS au fur et à mesure du mouvement du véhicule. Et pareil, les données remontent sur nos serveurs pour afficher les données sur la même plateforme. La plateforme que l'on développe aussi à Advise, on en voit ici plusieurs éléments. C'est une plateforme web qui peut être accessible depuis soit un navigateur web, soit une application mobile, où vous allez voir en temps réel vos véhicules avec des statuts d'utilisation, avec des niveaux de batterie. Vous allez pouvoir voir en fonction, si vous avez un grand nombre de véhicules, vous allez pouvoir voir des taux d'utilisation en direct et de savoir si tous vos véhicules sont utilisés en même temps. Ce qui peut vous permettre après de savoir des taux d'utilisation et de savoir est-ce que vous avez trop de véhicules, est-ce que vous pouvez peut-être en louer pendant un certain temps et éviter d'acheter un véhicule qui va vous être utilisé que pendant un certain moment de l'année. Après, avec toutes les données qu'on remonte du véhicule, il y a plusieurs rapports qui vous permettent d'avoir les heures d'utilisation pour prévoir les maintenances, de savoir qui a conduit, combien de temps, d'avoir des scores par rapport au conducteur. Et après, on est capable, ici vous avez une partie graphique qui est très technique sur comment la consommation d'énergie est utilisée, certaines pressions ou certaines informations techniques du véhicule. Et après, on a toute la partie analyse de données par rapport aux trajectoires, où vous pouvez savoir où est-ce que les véhicules sont allés par rapport à des zones que je vais expliquer un peu plus loin. Et donc, l'application mobile qui est plutôt pour le terrain ou en live, vous allez voir toutes vos données en temps réel avec qui conduit, à quel endroit. Donc, c'est ce que j'ai passé. Et donc, je vais, parce que je vois le temps défiler, et donc je vais passer directement sur le use case que nous, en fait, on a pu faire avec IoT America. Donc, je n'ai pas pu avoir de témoignages de leur part, mais concrètement, leurs problèmes de leur côté. Donc, c'était plusieurs fermes aux États-Unis qui n'avaient pas de visibilité sur l'utilisation de leur véhicule, sur combien de temps ils passaient dans une pièce, et dans une certaine zone. On est capable de définir une zone ici. Donc là, j'ai pris une zone qui est de la vigne, par exemple. Et on est capable de savoir combien de temps la personne a passé dans cette zone et donc de pouvoir analyser est-ce que la personne a passé le temps correct dans la zone en fonction de ce qu'elle est censée faire. Leur problématique aussi, c'était de savoir où étaient leurs remorques en temps réel, où des remorques de temps en temps vont être posées à certains endroits stratégiques et ils ne savent pas en temps réel où ils sont, et de savoir qui conduit quelle machine. Donc, pour tout ça, en fait, on a répondu avec la solution que je vous ai présentée au préalable. Donc, notre Fama, qu'on appelle le Fama V4, donc ça, c'est le boîtier pour les véhicules motorisés, avec le contrôle d'accès pour savoir qui conduit, et la version non motorisée pour tout ce qui est remorques, et les remontées techniques sur notre plateforme. De tout ça, en fait, on a plusieurs KPIs qui sont mesurés. On s'est rendu compte, ça fait à peu près un an maintenant que le système est installé sur plusieurs machines, on s'est rendu compte du fait que les personnes, à partir du moment où vous savez que vous êtes suivi et que le conducteur sait qu'il conduit une machine, il est généralement plus attentif au matériel. Donc, ils se sont rendu compte qu'ils avaient moins de maintenance corrective au fur et à mesure de l'utilisation des véhicules. Ils avaient, donc on a analysé les pics d'utilisation pour savoir combien de machines étaient utilisées en même temps et est-ce qu'en fonction de leur stratégie, en fonction de l'agrandissement de leur ferme, s'ils avaient besoin dans les années qui viennent de matériel supplémentaire. Donc, d'analyser les trajectoires par rapport aux zones et de savoir combien de temps ils passaient dans chaque zone en fonction du travail qui leur était alloué. D'obtenir les heures d'idol. Alors, ce qu'on appelle les heures d'idol, c'est des heures d'utilisation où le véhicule est allumé, mais il ne fait pas son travail qu'il est censé faire. Donc, ça, généralement, c'est de la perte sèche où les véhicules consomment de l'énergie pour rien. Et on va dire écologiquement, c'était aussi un problème pour eux parce qu'on utilise du fuel pour rien. Donc, on est capable après de lier ces heures d'idol au conducteur et donc de pouvoir, on va dire, reformer les personnes pour qu'ils utilisent le matériel correctement. Donc, on était capable, on est capable aussi de mesurer les consommations de fuel en temps réel par rapport aux trajectoires et au travail qui est effectué dans chaque pièce. Et donc, après la partie zone management, ce que j'expliquais au préalable, de pouvoir savoir combien de temps une personne a passé dans une zone par rapport à ce qui lui a été fixé comme tâche. Donc, la référence principale pour ce sujet-là qui est lié à l'agriculture, c'est IoT America qui est là. Donc, on découvre petit à petit avec eux beaucoup de fonctionnalités qui sont nécessaires et qu'on essaie d'intégrer soit dans nos modules, soit dans notre plateforme. Et c'est le travail qu'on a pu faire avec des constructeurs de véhicules qui sont liés à l'aéroporteur ou d'autres clients aéroporteurs comme vous pouvez voir là et qui nous permettent d'améliorer notre plateforme et notre système au fur et à mesure. Et il est 10h20, Julien, et j'ai fini pour mon côté. Tu as été très efficace. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada